Bonjour à tous ! Oui, je suis allé au Hellfest ! Oui, il y a deux ans, j'ai fait une vidéo où j'ai ragé sur ce festival. J'ai envie de dire, et alors ? Déjà, un, j'ai pas dépensé une thune pour y aller, et deuxièmement, tout le monde a le droit d'éventuellement se refaire un avis. Mais rassurez-vous, l'avis n'est pas totalement refait. Donc voilà, ce sera un format mi-vlog, mi-live report. Donc il y aura beaucoup d'injures, de propos assez spontanés dans les parties vlog. Bon, c'est normal, vu que c'est à chaud, et qu'il y a certains passages où j'étais très fatigué, très énervé. Mais bon, on est sur cette chaîne-là, on s'en fout un peu par définition, quoi. Mais je préfère prévenir quand même. Ah oui, au fait, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. Voilà, soyons un peu putaclic jusqu'au bout. J'ai jamais essayé de demander ça en début de vidéo, donc voilà, si je demande, on va voir ce que ça donne. Bon, en route pour le Hellfest, déjà j'y vais pour deux raisons. La première, c'est que j'ai jamais dit que j'y irai plus jamais, voilà. Je veux dire là, pour le coup, la fiche elle me plaît, donc ouais, j'y vais. Et deuxièmement, je fais partie d'une radio associative quand même, qui fait des live reports. Et donc je me suis proposé cette fois-ci, pour en faire un. Parce que quand ta radio, ne fait pas de live report au Hellfest, c'est une radio spécialisée métal, on va dire que c'est un petit peu la honte. Du coup, premièrement, je ne paye pas le billet, et deuxièmement, je ne paye pas le trajet non plus, parce que j'ai un pass TGV max, je vais au Hellfest pour 0€. Il y a au moins 30 groupes qui me plaisent, en admettant que je vais en voir au moins 15 ou 20. Si on me propose d'aller voir 20 groupes pour 0€, ben oui, je ne suis pas con, je dis oui. Donc ouais, ce n'est pas dans mon habitude de faire ça, mais je vais quand même répondre à tous les espèces de rageux dans la dernière vidéo qui disent « ah gna gna, tu vas en ton cul ». Moi, j'étais resté clair, j'ai dit que tant qu'il y aura un espèce de système de vente pourri qui fait que les billets sont vendus avant l'affiche, je n'achèterai pas mon billet. Ben là, je n'ai pas acheté mon billet, donc je suis resté cohérent, les gars. Donc voilà, si je résume les raisons pour lesquelles je suis là, grosso modo, je fais un live report, il y a plein de groupes qui me plaisent, et je ne paye rien du tout. Et je dois faire une interview de Gorod aussi pour la radio, donc j'espère que ça se passera bien. Je ne sais pas encore trop ce que je vais leur poser comme question. Enfin bref, là, je vais entamer ma période de jeûne en allant manger une pizza, et je vous retrouve sur le campus, à toute. Première impression en arrivant dans le fest, beaucoup de monde. Oh putain, ça commence déjà. Moi, il y a deux trucs que je n'aime pas dans la vie, c'est Bourzoum et les marées humaines. Ben là, je suis servi. Ça doit le faire, non ? En direct du Hellfest avec Gorod ? C'est ça, ouais. La team Radio Metal Sound ? C'est vrai. C'est ton premier Hellfest, du coup, toi ? Tu m'as dit que tu allais interviewer combien de groupes ? Ça m'a fait halluciner, ça. Une vingtaine, je crois que je suis à 18, peut-être 19, dans la soirée, j'étais à une conférence. Première impression, toi, tu trouves ça comment ? Bondé. Je pense que c'est une bonne impression. C'est bondé, et c'est ça qui me fait chier, moi, dans les fest. Et après, je me suis dit, vas-y, le camping, je vais tellement me perdre. Et en fait, c'est vachement bien organisé. Ils se sont quand même améliorés par rapport à la gestion du monde, par rapport à avant. Moi, je n'avais pas le souvenir, c'était aussi bien organisé, en fait. Bon, après, évidemment, il y a le quota de beaufs insupportables, que je ne peux pas s'acquier, mais bon, comme je suis venu gratuit, je ne vais pas cracher dans la soupe, quoi. Parce qu'on ne sait pas, c'est peut-être un beauf qui t'a offert la place. C'est le président de Radio Metal Sound. Alexis, désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans tous les cas, ça va. On ne m'a encore pas reconnu. Mais c'est incroyable, le pouvoir des lunettes, quoi. Tu mets les lunettes, plus personne ne te reconnaisse. L'arcane, superman. Superman. Voilà, belle analogie. Voilà, c'est ça. Sublime. Alors, sandwich, curry de lentilles, coco, végane. Attention. C'est pas mal. Ça fait penser à de la pâte à pizza, tu vois. Ouais. Avec un rondal à l'intérieur. C'est un bon curry de lentilles, hein. Il faut quand même que j'en place une pour la bouffe. La bouffe, je n'ai jamais aussi bien mangé en festival. Voilà, maintenant c'est dit. Un nombre incroyable de stands. Tout le temps varié, au moins une à deux options vegan par stand. Bon, évidemment, comme dans tous les fest, c'est très cher. Mais ce qu'il faut retenir, c'est très bon, très varié. Et je crois qu'en trois jours, j'ai dû dépenser 80 euros de bouffe. Mais moi, ça compte pas, parce que quand je suis fatigué, je mange tout le temps. Donc je perds toute la notion du temps et je bouffe jusqu'à ne plus avoir de sous. Tu ne fais jamais des pans panoramiques comme ça pour que tu écoutes toutes les vidéos. Tu n'auras du tout. Tu achètes des briques de lait végétal et tu repars avec un massage et l'ostéo. Voilà. Je suis allé au stand Soja Sun et Gauvin a gagné un massage et l'ostéopathe qui m'a refilé. Le stand ESP, c'était vraiment la grosse claque. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Donc en fait, c'était un stand de guitare en plein milieu de Hell City. Tu arrives, tu prends une guitare à 2500 euros. Tu joues dessus autant de temps que tu veux sur l'ampli que tu veux. C'est vraiment open bar. Je n'ai rien à dire. Ce genre de stand, pour moi, ça a tout à fait sa place dans un fest comme ça. Moi, si tu veux, ce n'est pas le contenu du Hellfest qui me dérange tant. Bon, à part le match de foot à l'écran qui faisait ultra beau. Voilà, ça, c'est beau pour moi. J'ai horreur de ça, surtout dans un fest metal qui n'a rien à foutre là. Tout ce qui est parc d'attractions, etc. Mais putain, un stand où tu essayes des fucking guitares à 2500 balles. Vraiment, c'était bien. C'était intéressant, instructif et dans le thème, tu vois. Ah ben, heureusement qu'il n'y a pas Metallicoie, tiens. On parle de moi ? Alors, c'est la nuit. Petite expérience de discussion avec Metallicoie. 12 heures. 12 heures au couper. Encore, il a dû partir. Ouais, c'était vachement intéressant. C'était plus intéressant que la plupart des... Attention, le clash. Non, c'était plus intéressant que la plupart des YouTubers métal à qui il m'a été donné l'occasion de... Je ne mets pas d'hierarchie, c'est juste qu'on a plus de points communs avec Hubert. Genre, on a tous les deux zikos. Ça s'entendait. Et du coup, il est vachement moins prise de tête que les autres à qui j'ai... Des fois, il y en a pas forcément des YouTubers métal, mais des fois, il y a des gens, j'ai envie de leur dire, redescends, tu vois. Alors qu'Hubert, c'est le genre le plus connu. Et tu vois que le gars, il ne se prend pas du tout la tête. Ultra abordable. C'est lui qui est venu m'aborder. Tellement qu'il est abordable. C'est lui qui m'a reconnu, qui est venu m'aborder. Excellent. Hubert, big up. Hubert de Métaliquois était juste à côté de ma tante. On était à 10 mètres, quelque chose comme ça. Agréablement surpris. On a discuté de plein, plein de choses. On a été très, très francs dans ce qu'on s'est dit. Moi, je me rappelle que je l'avais taillé sur ma première vidéo, mon premier CCC. On en a reparlé. Moi, je lui ai dit, écoute, à part ça, moi, je n'ai rien contre toi. J'aime bien ce que tu fais en Zik. Je te respecte en tant que musicien. Ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que dans le milieu, en général, je ne rencontre que des péteux qui ne veulent pas me parler ou je ne sais pas quoi. Et bon, c'est vrai, ça casse les couilles. Et ça fait du bien d'avoir cette petite bouffée d'air frais. Un mec qui ne se la pète pas, qui ne se la raconte pas, qui ne te snob pas. Première nuit au Hellfest. Pour l'instant, j'ai dormi 4 heures. Il y a eu du bordel, mais... Genre, toute la nuit, mais... Je vais même juste à un festival, quoi. Ce n'est même plus une armée de zombies gothiques, là. C'est une armée de zombies gogo, là. Genre, il y a eu un mec qui lisait l'Ancien Testament à côté de ma tante, putain. Sérieux ? Pour moi, le problème du Hellfest, ce n'est pas le contenu du festival en lui-même. Non, le problème, c'est vraiment le public. Je me sentais bien jusqu'à 19h, 20h, où là, il y a eu une armée de festivaliers tardifs qui est arrivés. Là, il y avait des queues incroyables pour faire la bouffe, pour aller au point d'eau, pour aller n'importe où. Bon, je voulais bouffer, mais quand j'ai vu la queue, je me suis dit, bon, tant pis, je vais dormir, je jeûne. Et puis, évidemment, j'ai oublié les abrutis qui crient apéro. Ça, c'est une constante dans les gros festivals, insupportable. Il est 5h45 du matin, mais j'arrive déjà plus à dormir, donc on va faire une petite virée dans le fest. Puis, on va profiter du fait que tous ces connards dorment pour les emmerder, tiens, ça va en faire les pieds, tiens. Et 6h du mat', première chose sur laquelle je tombe, une espèce d'ivrogne qui était en train de frapper sa belle-sœur. Bon, voilà, j'ai vu le truc, en fait, je suis allé arrêter le mec direct. Une espèce d'immondes sac à merde, en fait, il faut être, quoi, pour frapper une personne qui est à terre comme ça, qui est complètement sans défense, qui a froid, qui est à moitié ivre aussi. Enfin, sur toi, si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, en fait, j'espère que ce sera ton dernier fest. J'ai été extrêmement énervé en me levant de voir un mec ivre, avec une bouteille de Jack Daniels à la main, menacer physiquement sa belle-sœur, et finir par mettre sa menace à exécution en lui mettant des gros taquets sur la tête comme ça. J'ai même pas réfléchi, je suis arrivé vers le gars direct, je lui ai fait, au gros, tu te calmes. Et, bon, bah, le mec, il a vite fait le cacu, il a vu qu'il était complètement cramé, et que moi, j'étais à jeun, donc il s'est dit, bon, c'est bon, c'est mort. Il m'a regardé, il a fait, ah ouais, eh ben, si c'est comme ça, eh ben, je vous laisse tranquille. Il s'est barré, voilà, parce qu'ils sont tous pareils, de toute façon, tu menaces physiquement, puis après, tu vois qu'ils ont pas de couilles, donc, voilà, c'est tout le temps la même chose. Je suis vraiment consterné de voir que, ben, tout ce que je dis concernant le sexisme dans les festivals, le fait que le Hellfest soit ouvert à plus en plus de monde, ben, ça attire des gros déchets de ce genre. Tout ça, c'est, finalement, de plus en plus vrai. Et même les bénévoles, ils ont rien fait contre ça. C'est-à-dire que, moi, j'étais là, j'ai vu l'altercation, j'ai séparé le mec et sa belle-sœur, le mec est allé vite fait se recoucher dans sa tente, les bénévoles sont venus, et les mecs, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez partir. Je suis parti, j'ai regardé la scène de loin, et j'ai vu le mec qui a frappé sa belle-sœur revenir. Et les bénévoles ont juste rien dit, rien vu, enfin, genre, il s'est rien passé, c'est bon. Moi, j'ai vite fait jeter un coup d'œil pour voir que le mec recommence pas, mais honnêtement, j'avais envie de retourner lui péter les rotules. Et puis, état d'ébriété ou pas, ça change rien, le mec, c'est quand même une merde, le mec méritait quand même une punition, et j'étais pas en état de la donner. Les seuls qui auraient pu être en état, voilà, de dire, stop, bah, ils ont rien vu, ils ont rien fait. Donc, oui, c'est énervant. Il faut que le Hellfest commence à assumer le fait que, oui, dans les festivals, de cette échelle-là, il y a plus de violence, il y a plus de harcèlement, et quand t'organises un événement comme ça, t'es responsable des déboires éventuels qu'il y a à l'intérieur. Faut arrêter de faire comme si ces déboires-là n'existaient pas, ou comme si c'était normal et qu'on n'y pouvait rien, parce que c'est saoulant. Tiens, il y a aussi un autre truc qui m'énerve, ici. Alors, ouais, je pense que l'équipe de nettoyage du Hellfest est quand même vachement au point, donc toutes ces merdes, ça va disparaître. Mais putain, sans déconner, vous êtes vraiment des crados, au point de même pas savoir gérer votre environnement. Je rappelle que j'étais VIP au Hellfest, donc j'avais accès à l'espace VIP. Vraiment un espace magnifique. Quand on est arrivé sur le lieu, il n'y avait quasiment personne. Non, mais c'était bien, on s'imaginait qu'on allait pouvoir être au calme pendant trois jours. Et il s'avère qu'en fait, non, pas du tout. Parce que dès le lendemain, l'espace VIP était encore plus bondé que le reste du Hellfest au mètre carré. C'était une horreur parce qu'en fait, il y a n'importe qui qui peut être VIP. Genre, il y a des gens que je connaissais, qui ne bossaient pas du tout pour des chroniques, qui n'étaient pas du tout journalistes ou quoi que ce soit. Parce que là où c'est vraiment abusé, c'est que l'espace VIP est tellement peu sélectif qu'après, ils ont décidé de faire un pass VIP+, où tu es plus VIP que VIP. Parce que VIP, ce n'est pas vraiment VIP, mais alors VIP+, là, c'est vraiment VIP. Donc bon, ben voilà, t'en déduis que l'espace VIP, c'est juste pour vendre, quoi. Et c'est ça que je n'aime pas du tout. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de vendre des places VIP pour le plaisir de gagner quelques dizaines de milliers d'euros, sachant que le budget du Hellfest, ça chiffre à 23 millions. Est-ce qu'on est vraiment à ça près ? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire ça au prix de la signification et de la légitimité du pass VIP ? Je ne pense pas. Quand tu arrives le vendredi, le samedi, puis que la journée commence à s'avancer un petit peu, que tu commences à être en milieu d'après-midi, par exemple, ça devient complètement bondé. Et là, pour faire d'une scène à une autre, ça devient très difficile. Surtout que moi, je suis plutôt du genre à être très proche de la scène pour voir ce qui s'y passe, parce que j'aime bien être dans un climat immersif. Bon, ben voilà, quand tu es tout devant et que tu dois te retaper tout le public en disant pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi, et que tu avances à 2 à l'heure sur au moins 500, 600 mètres, ben là, tu loupes forcément le début de pas mal de concerts. Je suis en train de manger un dalle finger soja blé, une espèce de nuggets au soja et au blé, comme ça. Et en dessous, un dalle de lentilles avec légumes, les frisards, mais tout est genre... trop bon, quoi, ben... Genre, tu sais que j'ai envie de critiquer, j'ai envie de leur chier à la gueule, mais je peux pas... Pour l'instant, ils m'ont encore pas donné de raison de le faire. Il y a juste les festivaliers qui font tout ce chier. En termes de présentation, c'est juste trop bien. C'est juste le fait qu'il y ait beaucoup trop de monde qui gâchent la moitié des trucs, quoi. La queue pour le merchandising du Hellfest. Inhumaine. Bon, la queue était pas en ligne droite, c'était un espèce de cercle, comme ça. Et il y en avait deux. Voilà, il y avait deux cercles énormes. Je pense que si tu les déroules, t'arrivais facile à plusieurs centaines de mètres, je comprends juste pas les gens qui attendent au moins, je sais pas, 3, 4 heures, qui loupent je sais pas combien de concerts, juste pour avoir leur t-shirt Hellfest 2018. L'apogée du beau-fisme, je sais pas comment vous appelez ça, mais incompréhensible. Et en plus, je sais que quand je dis ça, je dois insulter beaucoup de personnes, parce que vu la queue qu'il y avait, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient fait, qui soient en train de regarder ce podcast, c'est à l'heure actuelle. Alors, mes deux premiers concerts de la journée du vendredi, c'était sur la main stage, j'ai vu Toesland, je connaissais pas du tout. Étant moi-même dans un groupe de hard rock, forcément, ça m'a parlé. C'est James Toesland, qui est un ancien champion, un ancien double champion de super bike, et qui s'est reconverti en chanteur de hard rock. Et c'est du vrai hard rock US, c'est pas du FM, c'est pas de l'AOR, c'est pas des trucs kitsch, chiant à mourir. C'est du bon hard rock, mot de l'écrou, white snake, c'est sautillant, énergique, c'est solide, c'est quand même assez riffé, plutôt riche en idées. Donc moi, je valide complètement ce concert d'ouverture. Ensuite, je suis resté pour voir Tesseract. Bon, c'est pas la première fois que je les vois, je les ai déjà vus en première partie d'Animals at Seeders, mais c'est toujours un plaisir de les regarder. Tesseract, bon, je pense que vous êtes quand même pas mal à connaître sur ma chaîne. C'est pas vraiment trop djent, c'est pas vraiment trop prog, c'est un peu entre les deux, avec le côté polyrythme à la meshuga, mais quand même vachement plus ambiant et mélodique. Donc ça, pour moi, en concert, ça fait tout le temps mouche. Et si on prend en compte la voix de Daniel Tompkins, qui est d'une justesse impressionnante, c'est juste bingo, et moi, ça me fait toujours kiffer de voir ce groupe en live. Alors là, je viens de voir Shamash. C'est un espèce de plaque un peu occulte, incondatoire, avec des cœurs un peu liturgiques, genre babushka, mais sans côté booster. Et là, je vais aller me taper Sons of Apollo. Alors, là, j'ai vu Sons of Apollo. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un festivalier au hasard, je vais voir s'il en pense. Sons of Apollo, en fait, c'était sympa. Pour moi, c'était un gros plaisir de voir Billy Chian et Mike Portoy, en vrai, je ne l'avais jamais vu. Et c'était vraiment hôp, en plus, comme le festival double mood, pareil, c'était vraiment des dingues. Musicalement, c'était au musical, mais je trouve, il manque un peu de... Et c'est pas assez catchy, quoi. Limite, c'est un peu fâché, en fait. Et du coup, je vais donner mon avis sur Sons of Apollo. Pour faire court, c'est un super groupe composé de Rental à la guitare, de Billy Chian, donc ex-Mr. Big, actuel membre des Winery Dogs à la basse, Mike Portnoy, ex-Dream Theater et actuellement des Winery Dogs à la batterie, Derek Sherinian, donc ancien clavieriste de Dream Theater au clavier, et Jeff Scott Soto, un mec qui est sur la scène depuis plus de 20 ans, et j'ai encore pas compris ce qu'il faisait là, quoi. Pour moi, c'était vraiment l'intrus. Globalement, Sons of Apollo, c'est pas des riffs qui sont très efficaces. Oui, ça plaît à ceux qui aiment bien voir des mecs piloter leurs instruments avec virtuosité, pas de soucis. Y'a pas le côté dansant, catchy, que j'aime bien. C'est clairement pas la meilleure combinaison dans l'histoire de la musique. Mais ça, quand tu fais un super groupe, tu peux pas le savoir. Des fois, pour moi, la mayonnaise, elle prend comme dans Winery Dogs. Et puis, bon, voilà, des fois, elle prend pas comme dans Sons of Apollo. Je vous laisse imaginer le tableau. Je sors d'une séance de chez l'ostéopathe. Et juste après, je me mets au premier rang d'un concert de Converge. Genre Converge, chaotique, punk hardcore, machin bigule. C'est la définition même d'une mauvaise idée. Ce qui fait que, évidemment, je me suis fait écraser sur la barre de l'imitation et que j'ai vraiment pas pu profiter autant que j'aurais voulu. Parce que c'était un groupe que j'attendais beaucoup. J'avais jamais eu l'occasion de les voir. Bon, bah tant pis, quoi. J'ai pu voir Bleed en live, donc j'ai pu voir comment il la faisait. Je sais pas si c'est des humains, ces mecs. Je pense qu'une batterie électronique serait moins précise. Évidemment, dans Meshuga, c'est pas un groupe qu'il faut écouter si tu aimes les plaisirs de la mélodie ou si tu préfères les envolées lyriques. En gros, tablature en code binaire, voilà, 0-1 et polyrythme à faire défaillir un ordinateur. En gros, quand tu vas voir Meshuga, c'est plutôt pour prendre ta claque avec un gros rouleau compresseur qui écrase tout sans aucune retenue et sans aucune subtilité. Autant vous dire que c'est pas ma cam, mais l'esthétique du groupe et le principe de composition, c'est quand même des choses qui me fascinent, d'autant plus que j'ai quand même une admiration pour la singularité de cette formation. Steven Wilson. Le mec, il a fait, ouais, vous inquiétez pas, on a fait une set list spécial L-Fest, je sais pas, troisième morceau, il balance son vieux titre pop qu'il a fait avec Tina, machin, complètement chiant. J'ai trouvé qu'il a vraiment pas fait ses meilleurs compos. Esthétiquement, c'était ultra discutable. Le mec faisait sa diva en mode, oh, regardez, je suis une star, mais il s'y croyait trop alors que c'était de la merde. Sinon, le rock, je l'ai vraiment aimé. Les gens pensent trop que ça se résume à un final combat et ça se fait trop chier parce que c'est un putain de groupe de hard rock. Ouais, non, mais le chanteur, il n'a rien permis de ce super, les gratos n'ont plus, en fait, c'est un énorme gratos. Kuritaï, là-hautien. Allez, on en route pour aller voir à y'a il y a un peu. Petit bleu qui est grandir avec tout le monde et c'est le coin presse. Montre aux abonnés. Ça, c'est des ordis qui sont en libre-service et ça nous permet de mettre nos vidéos en surplus pour refaire de la mémoire sur le disque dur. Alors, moi, je suis allé voir I Hate God, là. Je suis allé voir I Hate God. Moi, perso, j'ai rigolé parce que j'ai trouvé ça pitoyable. C'est-à-dire que c'est quand même particulier parce qu'il y a un côté punk hardcore avec des morceaux qui tabassent, qui vont très, très vite et puis ça alterne avec un espèce de côté Doomstoner très lent avec du Fuzz bien dégueulasse et un bon gros octaveur et du coup, on a un son bien lourd, bien lent et c'est tout ce contraste qui fait que ça reste quand même un groupe intéressant. Maintenant, bon, le concert en lui-même, les mecs, ils se défringuaient comme le daron de 50 ans qui part en vacances à la plage avec ses sandales. Enfin, tu voyais qu'ils s'en foutaient complètement. Ils arrivent avec des bières, ils les posent sur leurs amplis. Tu te dis mais c'est quoi ça ? Puis la gueule de l'emploi du redneck de base. Déjà, je pense que le chanteur était drogué mais genre vraiment complètement. Le guitariste était ivre avec un t-shirt qui lui allait même pas. C'était droit une fois sur deux. Du coup, moi, les passages lents qui sont pas droits, je trouve que ça enlève absolument tout le punch. Au bout d'un moment, le guitariste était tellement bourré qu'il a commencé à quitter la scène et le chanteur pour rattraper le coup, il a pris le micro, il a tenté une blague, il a fait « Ah bah, excusez-le, il est parti parce qu'il a le sida ! » Je crois que c'était le moment le plus gênant que j'ai vu de ma vie dans un concert. Quand le guitariste est revenu, ils ont tenté de faire un morceau et ils ont dû arrêter au bout de 15 secondes. Je sais pas si c'est un vrai morceau de la discographie d'I Hate God ou si c'est juste un lamentable échec mais là, franchement, c'était difficile de faire la distinction tellement les mecs étaient foutus à l'alcool. Sous-titrage Société Radio-Canada Judas Priest, j'ai deux mots, Ritchie et Faulkner. Ritchie Faulkner, le jeune guitariste qui porte le groupe à lui tout seul. C'est même gênant de voir à quel point il n'y a que lui qui brille dans le groupe alors que c'est le dernier arrivé. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que concert très droit, avec un Rob Balfour qui, malgré son âge, est encore juste même si, bon, voilà, à part un peu Rob Balfour des Ritchie Faulkner, les autres membres étaient quand même relativement translucides. Rise Against, bon, bah, voilà. Je pense que c'est un peu les nickel-back du punk hardcore. C'est du punk hardcore mainstream, en fait. Ça m'a rappelé un petit peu mes années Need for Speed Underground sur Xbox. Donc, j'avais quand même envie d'y aller pour voir ce que ça donnait en concert. Et j'ai pas été déçu. Ils ont fait les hits que je voulais. Voilà, je suis rentré, j'étais content. Est-ce que ça file ? Oui. Oui, ça file. Non, mais là, on va assister à un grand moment qui est le tournoi de jude de caddie. C'est comme des bombes. Voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est, le Hellfest ? Est-ce que vous voulez toujours venir ? Non ? Bah oui, parce que... Bah oui. Ça se fait un peu... Si vous voulez toujours venir, c'est que vous êtes des gros cons. Hein ? OUAAAH ! Des gros cons. Comme tout ça, ça. Je me suis barré parce que le nombre de personnes entourant les caddies dépasse toutes mes désespérances. C'est juste inconcevable, en fait, qu'il y ait autant de gens qui approuvent cette bêtise humaine. Bilan de la journée. Très bien. Très bien. J'ai fait des bons concerts. J'ai eu de la bonne bouffe. Diversifié. Je me suis baladé. Je me suis défoncé le dos. Le problème, le truc qui gâche tout, c'est les festivaliers. Et ça rend le fest, je trouve, invivable que j'étais serré comme dans le métro parisien à une heure de pointe. Ok, d'accord, c'est comme ça dans tous les festes. Quand tu te rapproches de la scène, c'est comme ça. Mais putain, là, t'étais à 500 mètres de la main stage, tu pouvais déjà plus bouger. Je déteste, en plus, être entouré de gens que je sais être des gros cons. Quand t'as un mec qui veut slammer et qui, pour slammer, prend appui sur ton épaule sans t'avoir demandé, bah, je suis désolé, mais au bout d'un moment, je veux dire, moi, j'ai retiré sa main, le mec, comme il avait son appui sur mon épaule, bah, il s'est cassé la gueule. Et bah, c'est bien fait pour lui, en fait. Quand tu veux slammer et que tu prends appui sur les gens, bah, tu te demandes, en fait. C'est la moindre des choses. Et puis, c'est quoi, ça ? C'est les joutes de caddie à 3 heures du matin que, genre, tout le monde regarde. C'était même pas, genre, 50 personnes qui allaient regarder. Non ! C'est tout le monde qui va regarder. Moi, j'en ai marre de cette espèce de revendication à la con de l'esprit métal. Ça veut dire quoi, l'esprit métal ? Ça veut dire tirer la langue et puis faire les cornes comme ça et puis boire des bières et puis faire des joutes en caddie. Mais niquez-vous ! Pour moi, l'esprit métal, mais ça s'arrête à la musique, quoi. Et puis le reste, t'évites de faire le gogol parce que déjà, ça fait chier les autres festivaliers. T'en mets plein partout, par terre, en fait. Après, c'est aux équipes de maintenance de nettoyer tes conneries en arrivant derrière toi après. Soyez responsable, sans déconner. Et oui, je pense que s'il y en avait moins, ça serait mieux. Mais il n'y en aura jamais moins parce que leurs gars, ils ne sont pas cons. Ils savent que ça marche déjà comme ça. Alors, ils ne vont pas faire exprès d'avoir moins de thunes l'année prochaine. Ça ne sert à rien. Ce coup de gueule, il ne sert certainement à rien non plus, en fait. Mais il fallait que ça sorte. Désolé. Je me suis lavé. Du coup, cette fois, j'avais envie d'aller voir Redemption, le groupe de gamins pour éventuellement me moquer. Redemption. Voilà, je suis allé les voir pour me foutre de leur gueule. Et en fait, je n'ai pas réussi à me foutre de leur gueule parce que c'est tout simplement pas possible de se foutre de leur gueule. Si je pouvais résumer, c'est du Metallica à la période Killemall, mais sans les pains de l'harcelerique. Du Metallica des débuts, mais propre. Voilà. Alors, ils ont gagné le tremplin Voice of Hell pour des raisons qui me paraissent évidentes. C'est-à-dire que oh là là, mon Dieu, c'est des enfants. Puis le papa a le bras long, quoi. Voilà. Il a les contacts de tout le monde. Je peux s'imaginer qu'il y a eu des petits arrangements entre amis, mais ce n'est pas étonnant parce que dans tous les tremplins, il y a de la magouille. Ce qu'ils font, ce n'est pas ouf, mais c'est vrai que pour leur âge, atteindre un tel niveau de propreté et de professionnalisme, c'est assez rare. Bon, après, voilà, c'est toujours un petit peu enjolivé. C'est-à-dire que tout le monde dit le batteur surdoué. Non, ce n'est pas un surdoué. C'est un batteur qui travaille. Voilà. Tu prends un surdoué, tu prends par exemple Tyler Hudson de Mindwall Boulevard. Oui, là, ça te calme. C'est-à-dire que le mec à 9 ans, il mettait quand même en PLS Mike Portnoy. Donc moi, je pensais à des fils à papa sans talent qui avaient volé leur place. Mais non, ils ne vous ont pas volé leur place du tout. Le gamin à 15 ans, il tape des solos convenables de Kerkamet. Pour un gamin de 15 ans, c'est quand même bien. Voilà, on peut le dire. Le batteur très propre, il n'en place pas une à côté. Il maîtrise déjà très bien la double pédale. Bon, ben voilà. C'est un groupe qui, à mon avis, peut aller plus loin s'il commence à laisser tomber les partages de Metallica et qu'il s'intéresse à des groupes un petit peu plus chiadés. Mais concrètement, je pense que la hype autour d'eux va très vite s'estomper une fois qu'ils auront atteint l'âge adulte. Parce que clairement, ce qui les distingue aujourd'hui, c'est leur âge et l'âge est éphémère. Voilà, dommage. Et pour en placer une concernant le fait que le père produise les concerts du groupe avec sa propre boîte de production, je n'y vois aucun inconvénient parce que moi-même, si j'avais une boîte de production, je produirais mon groupe avec. Voilà, parce que je ne suis pas un abruti. Ça a l'air peut-être plutôt une journée, tu vois, un peu néo-métal au 30 coup, tu vois. Et puis, projet électro pour hipster. Donc, moi, je pense que ça va être ma journée de repos, globalement. S'il vous plaît, c'est un peu un peu un peu un peu un peu un peu néo-métal je suis défoncé. Je n'ai pas dormi hier soir, je n'ai pas dormi avant hier soir. Je suis dans un état pas possible, j'ai tout le temps faim. Quand j'ai tout le temps faim, ça veut dire que je suis fatigué. Ça, je le sais. J'ai kiffé Monolord, enfin, Monolord, c'est un espèce de bulldozer stoner, là, avec un look un petit peu 60s, 70s, une voix qui fait penser à Ozzy Osbourne. C'est tout dans la même veine que les trucs du genre Electric Wizard, Mars Red Sky, enfin, ces trucs-là, quoi. Ils avaient 30 minutes devant eux. Ils ont dû faire deux morceaux. D'ailleurs, ils tiennent bien leur nom, Monolord, parce qu'en fait, ils arrivent à faire des chansons qu'avec un seul riff. C'est mono-riff, en fait, les chansons. Et genre, ils arrivent à tenir 13 minutes avec ça. Je trouve ça incroyable. Mais voilà, il y a le caractère hypnotique, il y a le caractère évolutif de la batterie aussi. Il y a toute cette ambiance qui fait que tête-dance, sa groove, le gros fuzz, la grosse disto, l'octaveur, mais c'est propre. Donc c'est pas désagréable à écouter. I hate God, c'était vraiment dégueulasse. Et là, avec Monolord, c'est vrai, il y avait un son vraiment impeccable, quoi. Que du bonheur. Je crois que je vais me coucher, en fait. Je ne sers plus à rien dans cet état. Bon, changement de programme. Vu que je n'arrive pas à dormir, de toute façon, je vais rassembler le peu de force qu'il me reste pour aller voir Aurore. Et après, je vais aller au meet-up de Metallic, quoi. une heure et plusieurs tonnes de crème plus tard. Moi, je suis allé voir Aurore. Tu n'as pas vu, toi ? Je les ai entendus pendant mon interview. Si tu veux, moi, j'ai vraiment pensé à Living Color, les versions Bud Carcore. C'est-à-dire que les mecs, c'est un mélange un peu Bud Carcore, Rap, Electro, genre Electro en mode beatdown, tu vois. C'est deux infro-américains et un batteur et des sons électro et le batteur, déjà, il était fou. C'était très coloré, il y avait une énorme prestance, il y avait vraiment de la hargne. Musicalement, je te dis, c'était vraiment un fourre-tout expérimental, mais très intéressant en haut parce que tu explores plein de styles différents. Tu te dis, une espèce de Living Color ultra énervé. Et toi, t'as vu quoi ? C'était Elune que j'ai écouté vite fait. Un truc ultra intriguant, percussion, un truc très tribal, limite un rituel. Si on devait mettre de la musique sur des rituel sataniques, on va dire, ou païens, ils sont tous avec un certain costume, un maquillage, à un niveau, les Jehnes-San, ils sont à fond. Je suis allé voir Body Count, des riffs ultra teubés, bien lourds et efficaces avec le rap de ICT par-dessus. Comment tu peux refuser ? Sauf que là, c'est vrai que c'était un petit peu poussif. Les mecs, ils commencent le concert par Raining Blood de Slayer, commencé par une reprise pas ouf, la démarche. Ensuite, le mec, il n'a pas arrêté de parler, de faire des espèces de morale à deux francs. Le mec, il a commencé à parler de sa famille, il a ramené ses gosses sur scène. C'est son fils de 20 ans qui faisait les backing vocals derrière. C'est l'ambiance crew, l'ambiance Tessie, voilà, tout le monde se connaît, on invite les cousins, la famille. Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que le mec, il a passé son temps à parler, à parler, à parler. Du coup, niveau setlist, je m'attendais à quand même plus de morceaux. Ils ont joué les classiques, mais bon, je pense que le set aurait quand même pu être mieux. Concernant Enslaved, bon, j'ai rien à dire. Ils ont mis en valeur leur dernier album. Ça faisait très plaisir parce que moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est un groupe dont j'ai déjà parlé dans mon point prog épisode 6 sur le black metal progressif que je vous invite à aller voir si vous êtes fan du genre. Alors là, après body count, je vais aller voir Nile et puis je suis curieux de voir ce que donne Neurosis. Voilà, on m'a un petit peu hypé là-dessus, donc on va bien voir ce que ça donne. 5,5,5,6,7,7,7,8,6,6,7,8,3,7,8,7,7,5,7,7,7,7,7,7,7,7,7,9,5,5. Enfin bref, vous l'aurez compris, les festivaliers sont vraiment de grosses merdes. Sinon, Nile. Bon déjà c'était impressionnant par le peu de monde qu'il y avait, enfin peu de monde c'est relatif, c'est quand même le Hellfest. Ça peut être expliqué par le fait qu'Avenge and Sevenfold jouaient en même temps, donc oui pas de bol pour Nile qui a dû avoir vachement moins de monde que s'ils allaient jouer à 18 ou à 19h. Alors Nile moi j'aime beaucoup parce que c'est un death technique qui mélange pas mal d'influence orientale, pas mal sur les gammes phrygiennes etc. Et ça rajoute une couleur vraiment intéressante qu'on voit pas souvent, sachant que le death technique en général c'est surtout influencé le jazz, les concepts dissonnants un peu à la Watchtower. Mais là justement c'est vraiment autre chose, c'est vraiment un délire plus, comme je l'ai dit, égyptien. Bon ils ont eu quelques problèmes techniques mais rien de grave, c'était un live très très puissant. Et je suis assez content d'avoir terminé ma journée comme ça. Alors là il est 3h du matin, je suis complètement défoncé. Et en plus demain je dois être présent à 10h30 pour voir The Raven Age que j'ai très très envie de voir. J'espère que je serai réveillé quoi, voilà c'est tout. Ça a l'air d'être un petit peu plus calme sur le camp, les gens font un peu moins n'importe quoi. Je pense surtout que c'est parce que tout le monde est fatigué. Enfin je vois pas la caméra mais je suis sûr que j'ai des yeux explosés, j'ose même pas regarder. Donc voilà, pas de joutes de cadis ce soir. Ah bon plus grand regret hein bien sûr, tout le monde le sait. Ah j'ai chopé des coups de soleil aussi, je crois que ça se voit. Je suis dans un état pitoyable. Le problème c'est surtout qu'il fait très très froid, on est dans une région avec des vents marins. Et donc la nuit il fait très très venteux et du coup on se les gèle vraiment. C'est assez impressionnant, je m'y attendais pas, j'ai mis deux couches de pantalon. J'espère que je vais pas mourir parce que les nuits dernières c'est le bruit, les connards, mais aussi le froid. Quand c'est le froid qu'ils te réveillent, c'est vraiment limp. C'est vrai, ça j'ai jamais compris ça. Quand tu vas à un festival, je sais pas, au FS tu payes 200 euros pour vivre comme un clodo, sous ta tente. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, à demain. J'entends déjà Aaron Maiden faire les balances. Ça m'est déjà en forme. Je vais sacrifier mon oreille sur Megadeth pour supporter l'attente d'Iron Maiden. Alors, Elface, toujours 3. Ouais, toujours vivant. On va commencer par Raven Age. Ouais. Carrément. Je suis le concert par une interview avec eux, ça va être sympa. Ouais, et je te retrouve pour ne pas bien le faire ou pas ? Oui, belle journée qui s'annonce. Pour moi, plus intéressante qu'hier en tout cas. Comme je t'ai dit, je vais faire le gros fanboy de merde et je vais subir à Megadeth juste pour être bien placé pour Aaron Maiden. Putain, j'arrive pas à me supporter quand je dis ça, c'est incroyable. J'ai pas envie de les voir de loin, putain, ça me fait chier. Et je sais que ça va être la tête d'affiche et qu'il y aura plein de gens, donc ça va être impossible de me dire. À mon avis, il y en a qui seront dès le matin collés à la mid-stage. Alors comment t'as aimé ? Ah bah bien, écoute, j'ai trouvé un peu le chant pas assez fort et les cœurs non plus. Tu sais, c'est un espèce de moderne métal, vachement influencé Maiden, mais avec la petite touche des mélodies dans les compos, tu vois. Et puis un chant quasi systématiquement clair. Alors moi, je pense que ce qui manquait quand même pour que ce soit vraiment épique, c'était des solos. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de solos. Pas du tout de solos. Ouais, je vais me diriger vers l'espace VIP justement pour intervieweer The Raven Hedge qui vient de passer, quoi. Moi, je m'en vais tâter des grosses viches. Je crois que c'est le truc le plus lourd que j'avais vu de Mepsy, quoi. Mélange de l'écumineuse, genre lentilles, haricots blancs, petits pois. Aricots rouges, des graines de soja. Ouais, il y a des graines de soja aussi. Carole, oignons, sauce curine, le tout dans une biche de pain. Primal Fear ? Oui, Primal Fear, oui. Allez, Primal Fear. Merci à la parler. Merci à la parler. Moi, j'écoutais modérément Primal Fear quand j'étais plus jeune. Il y a deux choses dont je ne me souvenais pas. C'était déjà un, que le chanteur a une voix très impressionnante. Et deux, que c'est quand même vachement plus beauf que dans mes souvenirs. Il y a tout ce côté un peu cliché de l'imagerie guerrière à la sabbatonne. Et puis, beaucoup de riffs qui se ressemblent. Et aussi, il y a un choix de setlist que moi, je n'ai pas trouvé dingue. Concrètement, ils ont fait l'effet d'un groupe plutôt oubliable. Ice Averse, j'étais très enthousiaste à l'idée de les voir en concert. Jusqu'à ce que je me souvienne que Matt Barlow, l'ancien chanteur, n'était plus dans le groupe depuis longtemps. Mais du coup, je me suis dit, ah merde, c'était mon préféré. Et du coup, le nouveau, Stu Block, il a un grain de voix qui ressemble, mais pas tout à fait. On dirait un peu une mauvaise parodie. Matt Barlow, quand il chantait grave, quand il avait une voix avec une tonalité triste, ça se sentait. C'était pas ridicule. Et lui, quand il chante, quand il essaie de chanter triste, il fait, je chante comme ça. Du coup, ça fait pitié. Voilà. Je m'attendais à plus de compos venant des albums. Something Wicked, This Way Comes et puis The Crucible of Man. Voilà, peut-être un petit peu Burning Times et puis Watch It Go Over Me à la fin. La setlist n'était pas non plus ouf. Après, je pense qu'il leur aurait fallu peut-être un peu plus de temps. Ça m'a quand même pas mal embêté cette journée du dimanche parce que, bon, c'est vrai que globalement, j'ai passé pas mal de temps sur la main stage. Les groupes qui étaient un peu estampillés prog, de toute façon, ils n'ont pas de scènes spécifiques. Donc, en général, ils sont sur la main stage. Et puis, il y avait des groupes du genre, je ne sais pas, Converge, Body Count. Je ne les attentais pas du tout sur la main stage non plus. Donc, forcément, voilà, quand tu mets les petites raisons bout à bout, tu finis par passer pas mal de temps sur la main stage. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu dommage. Et ce qui m'a beaucoup embêté dimanche, c'est que, moi, je voulais vraiment voir Iron Maiden de près parce que je m'attendais à un show assez monstrueux. Je ne les avais jamais vus de près. Donc, là, je voulais vraiment que ce soit ma chance. Et du coup, pour ça, il a fallu que j'y aille assez tôt. Accept n'avait même pas fini de jouer. 4 heures, à peu près, à rester devant la main stage en attendant Maiden. Je passe quand même un petit mot pour X-Order que, moi, je voulais vraiment, vraiment voir avant Accept. Alors, je les ai vus, mais un peu de loin. Je n'ai pas eu le temps de filmer. Enfin, je n'ai même pas pensé à filmer. J'avais le concert de Maiden en tête. Mais je voulais vraiment les voir parce que j'étais très curieux. Ça fait 25 ans qu'on n'entendait plus parler d'eux. Enfin, que depuis leur deuxième album, The Low, ils avaient un peu sombré dans l'inconnu. Le show d'X-Order était énergique. Voilà, pour un retour, quand tu fais ton comeback, bon, ben, voilà, il faut bouger un minimum. La setlist ne m'a pas marqué des masses. Après, bon, moi, je n'ai pas tout vu. Donc, ceux qui étaient là, dites-moi toujours ce que vous en avez pensé. Concernant Accept, je n'ai pas grand-chose à dire. C'était un très bon concert. Ça fait quoi ? Ça fait 10 ans, à peu près, qu'ils ont leurs nouveaux chanteurs, là. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas perdu au change. Le mec a une voix un petit peu assez décée. Il y a quand même des grognements comme ça. Mais il arrive à monter pas mal dans les aigus. Et il arrive à rester propre. Il a quand même une bonne tessiture. Et c'est vrai que comparé à Udo Kirchner, le premier chanteur d'Accept, bon, il n'y a pas photo. Udo Kirchner, c'était plus les grognements sans le talent, quoi. Donc, bon, ils ont fait les classiques. Fast as a Shark, Balls to the Wall, Tetonic Terror. Mais Gades, je ne voulais pas écouter. Mais bon, vu que j'étais là pour Maiden, je devais subir un petit peu. Ça commence avec des problèmes techniques. C'est-à-dire qu'on n'entend que la batterie. On n'entendait pas les guitares. Et heureusement, on n'entendait pas le chant de Dave Mustaine. Globalement, pareil, rien à dire. À part que Kiko Loureiro est un guitariste monstrueux. Et je le préfère clairement dans Angra. Et aussi que Dave Mustaine, il faut qu'il arrête de chanter, quoi. Alors, si vous voulez, il y a trois types de chanteurs. Les chanteurs qu'on la pêche, qui arrivent à être bien. Les chanteurs qui forcent. C'est-à-dire que c'est pas hyper bien, mais on sent quand même qu'ils font pas mal d'efforts. Et puis, une troisième catégorie, c'est-à-dire les chanteurs qui se forcent même plus. Et clairement, Dave Mustaine ne se force même plus. C'est-à-dire qu'il a une voix de merde. Il fait rien pour essayer de masquer le truc. J'avais pas envie de les voir. Un petit peu déçu de la setlist. Quelques hits, mais bon, rien de fou. Dave Mustaine gâche de plus en plus le travail du groupe. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et malgré l'ampleur du groupe, j'ai quand même trouvé le show pas assez immersif et un petit peu ennuyé. Et donc là, je vais pouvoir vous parler de la raison pour laquelle j'ai attendu, je sais pas combien de temps, devant cette saloperie de main stage. Iron Maiden, vraiment, le show était extraordinaire. Moi, j'étais comme un dingue devant la scène et j'ai absolument tout vu. Déjà, concernant les morceaux, évidemment, c'est un parti pris. Il y en a qui trouvent ça très chiant. Il y en a qui trouvent ça énorme. Moi, j'aime beaucoup parce que, oui, bon, il y a un truc un peu sentimental. C'est un groupe que j'avais poncé quand j'étais plus jeune, sur lequel j'ai fait mes armes de guitariste. Donc forcément, mon point de vue n'est pas du tout objectif. Et en plus de ça, il faut dire quand même que les mecs ont le sens du show. Ça rajoute vraiment une dimension complètement épique à se souvenir. C'est-à-dire que les mecs commencent sur SSI, il y a un avion géant qui arrive sur scène. Et puis ensuite, c'était le festival du n'importe quoi. Un robot de 2m50 qui arrive pour faire de l'escrime avec Bruce Dickinson. Bruce Dickinson qui arrive en tirant avec des putains de lance-flammes dans chaque main. Des effets pyrotechniques de partout, des feux d'artifice qui pètent sur le rythme de la musique. L'énorme tête cornue de Satan qui arrive en plein milieu du concert. Des changements de décor et de tenue à chaque chanson presque. Et donc, c'était, je pense, le concert le plus ambitieux de la carrière du groupe. Moi, je connaissais les albums concept, mais eux, ils ont créé un live concept. C'est-à-dire que dans leur discographie, ils ont essayé de prendre des morceaux avec des thèmes qui étaient liés. Et ils en ont fait une espèce d'histoire en trois chapitres. C'était vraiment épique, impressionnant. Hyper agréable à regarder parce que les mecs, ils ont la soixantaine. Mais ils ont encore tellement la pêche. Et ça fait tellement plaisir de les voir encore en live comme ça. J'avais un petit peu peur parce que Bruce Dickinson avait un cancer de la gorge jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, la voix était plutôt juste. Le mec n'était pas du tout à la rue. Et en plus d'être un bon chanteur, c'est vraiment un excellent showman. Ça n'a rien à voir avec Rob Alford. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que chaque musicien a sa propre personnalité. Et il n'y en a aucun qui est invisible par rapport aux autres. C'est-à-dire même Yannick Gers, qui à ma connaissance n'a presque jamais fait de solo proprement. Il a un jeu de scène tellement inoubliable avec sa guitare qu'il est capable de maltraiter autant qu'une table de mixage qu'enregistrera un album de Bourzoum. Je trouve que c'est quand même une valeur ajoutée pour les concerts du groupe. Et c'est pas plus mal. Un poil déçu quand même de la setlist. Parce que je m'attendais à ce qu'ils fassent au moins des chansons du dernier album. Et ils n'en ont pas fait. Alors qu'en plus, je pense que certaines chansons du dernier album ont rentré tout à fait dans les thèmes qui étaient évoqués. Mais enfin bref, passons. J'ai vu Maiden de près. Je suis très content et je pense que j'ai eu ma dose. En revanche, les die-hard fans de Maiden, un peu saoulants, voire même carrément saoulants. Dans le sens où les mecs, ils ont le t-shirt de la tournée. Tu sais que ces mecs-là, ils ont vu Maiden à leur concert juste avant. Et malgré ça, les mecs bourrent toujours pour être tout devant. Et j'ai bien fait de venir très tôt parce que dès que j'étais venu, enfin je sais pas, accepte jouer encore. Les dix premiers mètres étaient déjà pleins à craquer pour attendre Maiden. Mais bon, je vais pas traiter ces gens-là vu que j'en ai fait partie du coup. Bah oui, saloperie l'effet de foule. Mais bon, dans tous les cas, j'ai vraiment passé un très très bon moment. J'en ai pris plein à la gueule. Alors oui, le Hellfest a annoncé des groupes. En précisant toujours que voilà, le fest affichait maintenant toujours complet avant de révéler l'affiche. Et que ça provoquait certains mécontentements. Et non, mais c'est vraiment ce qu'ils ont dit. Et du coup, dès que Iron Maiden a terminé son show, ils ont affiché les noms de 5 groupes qui joueraient l'année prochaine. Donc voilà, on a eu 5 noms de groupes qui ont été annoncés avant la mise en vente des tickets. Je pense pas en être la cause directe. Mais j'imagine que je fais partie de la vague de protestations. Bon, bah voilà, moi étant rageux jusqu'au bout, qu'est-ce que je dis ? Bah je dis que 5 groupes sur 160, ça suffit toujours pas à se faire un avis sur l'affiche. Ça vaut toujours pas 200€. Mais j'apprécie l'effort. Et j'admets que ça peut éventuellement faire changer d'avis certains. Dernière date annoncée en France de Slayer. Dernière date annoncée en France de Manowar. Moi-même, je me suis dit, allez vas-y, juste pour voir Manowar en concert. Mais bon, une chose est claire, c'est que j'ai pas envie de payer pour y aller. Et y'a même Joey DeMaio, donc le bassiste de Manowar, qui est venu faire son petit speech en mode « Ah ouais, bah nous on est venu il y a 10 ans, on a tout niqué ! Et puis l'année prochaine on va re-tout niquer ! » Enfin bref, voilà, c'est Manowar. Un petit peu surpris agréablement de cette annonce. Même si bon, bah voilà, c'est plus pour se donner bonne conscience qu'autre chose. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est un geste que je trouve plutôt noble. Je n'ai littéralement plus fait aucun concert de la soirée. J'ai certainement loupé quelques perles, mais j'en avais carrément plus rien à cirer. J'étais mort. Les festivaliers, le froid, la chaleur, enfin tout ça, ça m'a érincé. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. D'ailleurs, je pense que ça se voit énormément sur les vidéos. T'as pensé quoi de Manson ? Un vrai sketch. Un vrai sketch. Comme au Download pour, je ne sais plus comment elle s'appelle, la chanson, mais tu as le refrain, c'est « I will kill for you », je ne sais pas, un truc comme ça. Du coup, tu avais des filles avec des pancartes et qu'il a fait monter sur scène. Comme au Download, là, cette fois-ci, il y en avait quatre. Et genre, après ce morceau, les quatre sont redescendus dans la fosse. Bon, morceau suivant, je ne sais pas pourquoi, il mate une fille qui est sur les épaules de quelqu'un, topless. Et du coup, elles montent et après, jusqu'à la fin du show, du coup, pendant six, sept morceaux, t'as quatre filles topless qui sont filmées quasi H24 par les caméras du Hellfest et qui se tripodent, qui font, je ne sais pas. Elles étaient excitées par le fait qu'elles soient juste à quelques centimètres de Manson, du coup, c'était un peu un sketch. C'est gênant. Non, mais vraiment, heureusement que j'attendais devant Nightwish, mais vraiment, c'était gênant de regarder les écrans. Alors, Nightwish, c'était comment ? Nightwish, vachement cool, c'était la tournée Decades, du coup, le best-of qu'ils ont sorti. Là, j'étais très content parce qu'ils ont joué beaucoup de vieux morceaux, des albums que j'ai, en fait, que j'apprécie. Parce que les nouveaux, c'est pas trop ma cam. Oh, mon dieu ! Et ouais, comme Maidon, ils se sont amusés avec la pyrotechnie et tout. La fin, genre, le morceau s'arrête, plein de feux d'artifice sur scène, t'as tous les icos qui arrêtent de jouer, le feu d'artifice qui continue partout, partout. Il y avait plein de fumée. Et le groupe, il part comme ça, il était en mode, ah, ok, c'est fini. Il était sur le cul. Ouais, bon, il s'était pas ridicule à côté de Maidon, je pense. Non, et Floor Janssen, elle était ultra heureuse de jouer en France. Alors, du coup, moi, je suis complètement défoncé. Demain, je pense que je vais prendre le train à 7-8h du mat. Et, bah, du coup, on va faire le débrief à la maison, voilà. Et puis, bon, bah, je vous dis à bientôt, bye. Du coup, bilan Duel Fest. Voilà, après deux ans à passer pour le rageux Duel Fest, je vais enfin redonner mon avis après y être retourné. Et bah, au final, je trouve que le contenu en lui-même, je pense qu'il est bien. Globalement, il y a pas mal de stands qui sont cohérents. Il y a de la bouffe très diversifiée. Il y a un univers qui est créé, qui rend le tout vraiment cohérent. Mis à part les quelques bémols, entre guillemets, de gros beaufs qu'on peut voir. L'écran géant pour regarder le foot, l'espèce de grande route faite foraine, etc. Bon, bah, voilà, pour moi, c'est de la merde, mais ça, on s'en fout. Le reste, esthétiquement, c'est très beau, c'est impressionnant. C'est au moins à voir une fois dans sa vie. Les points faibles que je pointe toujours du doigt, c'est déjà le nombre de personnes. Enfin, je veux dire, on était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop serrés. Ça m'a empêché de kiffer la moitié des activités. C'est chiant d'entendre des bruits de partout. Alors oui, je sais que c'est le lot dans tous les festivals, mais spécialement dans le Hellfest, il y a vraiment des gros lourds et qui font beaucoup, beaucoup de merde. Donc c'est très épuisant. Il n'y a aucun endroit qui est vraiment calme, même dans l'espace VIP où les places ont été, je ne sais pas, données à n'importe qui. Moi, j'ai trouvé ça juste scandaleux. Je pense que le Hellfest avait clairement les moyens de rendre la zone VIP un petit peu plus sélective et de ne pas la bourrer comme des gros sauvages. Je veux dire, au point de faire un autre pass VIP plus, encore plus VIP que le VIP. Ça, c'est vraiment le summum du ridicule. Et du coup, c'est ce côté un petit peu à pas du gain jusqu'au bout qui vient entacher un petit peu l'image du Hellfest. Cela dit, même si les places restent très chères et que de toute façon, sur le campus, tout est très cher, quand on voit la taille des infrastructures et le nombre de concerts et le nombre de chaussures à meaux de pied qu'on peut trouver, j'admets que le prix est quand même correct, c'est-à-dire le prix de la place. Après, évidemment, pour les gens qui payent l'aller-retour, qui payent toute la bouffe sur place et qui payent en plus leur place, ça devient très très vite un ruine budget. Donc, si jamais vous voulez quand même y aller, soyez un minimum prévoyant. Moi, je ne suis pas prévoyant du tout, donc j'ai dépensé un max dans la bouffe. Mon porte-monnaie regrette un petit peu. Mais sinon, voilà, les prix sont quand même corrects par rapport à ce qui s'offre sur le marché en termes de festivals en France et en Europe. Est-ce que j'y retournerais ? Honnêtement, je ne pense pas. J'ai eu ma dose. Les festivaliers m'ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop saoulé. Quelque part, je me dis, ouais, allez, juste pour le fun d'aller voir Manowar. Mais après, je me dis, il y a quand même pas mal de contraintes à prendre en compte. J'ai dû perdre au moins trois ans d'espérance de vie rien qu'en dormant trois jours là-bas. En attendant, j'espère que ce vlog de je ne sais pas combien de temps vous aura plu. Si vous étiez au Hellfest et que vous avez eu d'autres impressions et que vous voulez faire part d'autres concerts qui vous ont beaucoup plu, vous pouvez le dire en commentaire. C'est avec plaisir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, mais vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'y poste pas mal de news concernant mon groupe de Hard Rock Drenalyze et concernant d'autres news sur d'autres projets que je mène en ce moment. Donc voilà, Facebook, Twitter, Instagram, ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à liker, partager, mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous retrouve une prochaine fois pour un podcast, je ne sais pas encore quel format. Et je vous retrouve aussi pour la fin de ce mois, le week-end du 28 au 29 juillet, pour l'événement de la radio Radio Metal Sound qui fête ses 10 ans. Et on va faire une émission de 34 heures. Alors n'hésitez pas à suivre tout ça sur les réseaux sociaux. On a prévu des récompenses pour les gens qui nous écouteront régulièrement. Il y aura plein d'activités très sympas, des invités surprises. Je vous redirai tout dans un prochain podcast, ne vous inquiétez pas. Mais commencez déjà un petit peu à vous intéresser sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. En attendant, j'espère que vous avez passé un très bon moment à regarder ce podcast. Je vous dis à très bientôt. A ciao. Au re siècle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada